Enfin, demanda au Niger, le représentant sortant de l'UNICEF a été reçu par le premier responsable de la santé publique à travers une cérémonie dite à... Devant le premier responsable, la nouvelle représentante, elle a présenté ses lettres d'accréditation au ministre en charge des affaires étrangères. Le compte rendu avec Boubacar Amadou. Devant le premier responsable et les cadres du ministère en charge de la santé publique, le représentant de l'UNICEF au Niger a fait son au revoir. Après dix mois de service, Dr Abouba Krital quitte le Niger, mais avec une expérience extraordinaire qu'il a acquis au cours de son mandat. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Dix mois passés avec vous au Niger. Entre parenthèses, c'est mon deuxième passage au Niger également. J'ai passé à peu près six mois pendant la période Covid. Mon sentiment est vraiment de grand remerciement à vous, Excellences, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Pour les orientations que vous n'avez jamais manqué de nous donner. Et pour l'ensemble des cadres suivants dans vos traces, avec nos collègues du bureau UNICEF, on a pu continuer une relation de partenariat extrêmement solide qui, encore une fois, transcende tous les changements qu'il peut y avoir. Le seul objectif qui arrive à nous mouvoir, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Durant son séjour, le représentant de l'UNICEF sortant a incarné son dévouement à travers une contribution inestimable pour le développement du pays, notamment le bien-être des enfants. Sous sa direction éclairée, notre collaboration avec l'UNICEF s'est renforcée et ensemble, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre les maladies infantiles, la promotion de la santé maternelle, la nutrition étant dans d'autres domaines essentiels pour le bien-être de nos enfants. Son engagement envers notre cause a été une source d'inspiration pour nous tous. Au-delà de ses réalisations professionnelles, nous nous souviendrons surtout de la chaleur humaine et de l'empathie que le docteur Aboubakary Tal a apporté à chacune de nos interactions. Son engagement et sa contribution ont été récompensés par un témoignage de satisfaction qui lui a été décerné par le ministère en guise de reconnaissance de sa franche collaboration. Auparavant, dans la matinée toujours de ce mercredi 12 juin 2024, la nouvelle représentante de l'UNICEF au Niger, Mme Dianabou Mahonde, a présenté ses lettres d'accréditation au premier responsable de la diplomatie nigérienne en présence de ses plus proches collaborateurs. Mme Dianabou Mahonde a occupé le poste de représentante de l'UNICEF en Djibouti de juin 2016 à août 2019. Elle fut également représentante de la même organisation au Bénin avant d'occuper le poste de représentante de l'UNICEF au Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada